Bonjour, on est lundi matin. Vous voulez rire ? Ça fait 10 minutes que je parle toute seule à mon téléphone qui ne filme pas. La semaine va être compliquée. Ah ben ça fait 10 minutes que je parle, pour rien, parce que je viens de me rendre compte que ça ne me filmait pas. C'est pas encore tout à fait ça. Ah non, là vous avez l'écran de mon ordi. On fait comme on peut. Bon, on se retrouve, on est lundi, 29 mars. J'ai reçu mon cadeau magique. J'ai reçu d'après moi ? Encore ? Ah oui, une autre. Je vous explique. Je l'ai déjà expliqué, puisque ça fait 10 minutes que je parle à mon téléphone, pour rien. Séance de psy, bonjour. Là. La tête fatiguée, c'est cadeau. Je me suis maquillée, léger, parce que j'ai pas beaucoup de temps ce matin. Grégoire est venu me réveiller, me disant « Maman, putain, j'ai raté l'heure. » Ah ben moi, le changement d'heure me va très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il est 7h au réveil, mais en fait, en vrai, il est 6h, donc moi, je dors encore à 6h. Bref. Donc, Grégoire m'a réveillé ce matin. Tu t'es pas réveillée ? Ah non, je te confirme. J'ai même pas mis le réveil ce matin. Pas compris. Il y a eu un blocage dans l'espace-temps. Dans l'espace-temps. Pas compris. Enfin bon. J'ai trop contente. Mon petit bébé. En fait, je vous explique. La semaine dernière, donc c'était le week-end dernier, j'ai préparé beaucoup de commandes, notamment des stickers, les départs ulules, pour les compensations ulules, suite à ce qu'on appelle les contreparties. Et en fait, j'ai tout fait à la main. Les étiquettes, les timbres. Alors, j'ai pas dessiné les timbres à la main, on est bien d'accord. Mais, j'ai imprimé les timbres, que j'ai découpées avec un ciseau. Puis, vous savez, le petit truc qu'il faut enlever, parce que c'est autocollant. Vous savez, le truc est un peu prise de tête, où il faut réussir à enlever. Je suis sûre que ça vous parle. L'autocollant, vous savez, que vous n'arrivez jamais à détacher. Alors, il y en a toujours. Un, ça va. Mais le deuxième, ça ne va pas du tout. Le troisième, non plus. Puis le quatrième, vous avez tout envie de jeter à la poupelle. En disant, ça me prend le chou, cette histoire. Et donc, Anaïs, moi j'ai fait ça. Je lui ai fait une bonne centaine. Et Anaïs en avait une bonne trentaine à faire. Et elle me dit, t'as tout fait à la main comme ça ? Je lui ai dit, bah oui, pas le choix. Non, non, t'as jeter une imprimante, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu peux pas. On va s'en sortir financièrement. On a jeté une imprimante. Alors, celle-ci coûte un peu plus cher que celle qu'on a déjà. Donc, celle qu'on avait, c'est Anaïs qui l'a chez elle. Parce qu'elle est un peu plus grosse. Elle imprime les étiquettes Mondial Relais et Colissimo. Mais pour la Poste, pour notamment tout ce qui est timbre, parce que tout ce qui est stickers, tout ça, nous, c'est par timbre. Mais c'est là où ça a un peu drôle. C'est que la Poste, je vous conseille d'acheter celle-là parce que tout est paramétré pour celle-là. Ils sont pas cons. La Poste, ils ont un accord avec Dimo. Ah bah oui, forcément. Donc, on a acheté Dimo. On a pris... Alors là, on s'est fait avoir. Pour celles qui ont des boutiques, franchement, je vous le conseille. Nous, on a pris les étiquettes Dimo. Sauf que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment sur tout ce qui est gestion d'entreprise et tout ça. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a des gens qui partagent des vraies astuces. Donc d'ailleurs, moi, je vais vous préparer une vidéo. Je pense qu'elle arrivera certainement demain ou quoi que ce soit. Small business. Je ne sais plus comment ils appellent ces vidéos. En gros, c'est pour vous expliquer et vous donner quelques astuces et vous donner des petites choses où vous pouvez acheter sur des sites. Enfin, voilà. L'idée, c'est de partager un peu les bons plans que je trouve sur Internet parce que je me dis il y a des choses où, oui, on ne peut pas te donner toutes les infos d'une entreprise, mais il y a des trucs, franchement, voilà, moi, j'ai passé une semaine à trouver mais au final, quand j'ai trouvé, j'étais contente de tomber sur une nana qui avait fait une vidéo et qui partageait ça. Donc, imprimante et on ouvre et du... Ah oui, alors, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai trouvé, il y avait une nana qui partageait et qui disait qu'elle, elle achetait effectivement ses étiquettes pour la Dimo. mais moi, là, j'en ai eu deux rouleaux qui se présentent comme ça pour 20 euros et en fait, vous voyez, c'est comme ça, elle a partagé un lien sur Amazon où je crois que c'est 10 rouleaux pour moitié moins cher. Bon, on les avait achetés. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est de les avoir parce que les autres, ils mettent plus de temps à arriver. Je crois qu'on est à 10 jours d'expédition même avec le Prime donc je suis contente d'avoir celle-là parce que les autres, je ne les ai pas reçues. Au nouveau sort, elle est petite faite. Alors, on a le manuel d'utilisation. Ah, ça c'est bien, on a les câbles parce qu'avec les imprimantes, ce n'est pas toujours le cas. Rappelons-le quand même parce que quand vous achetez une grosse imprimante, ah non, on ne vous envoie pas le câble. Démerde-toi avec ton truc qui ne sert plus à rien. Là, on a quoi ? Je ne sais pas. Ah bah oui, heureusement qu'on a acheté du papier parce que ce n'est pas ce qu'ils vous envoient. Ah bah, ils sont sympas en termes de taille d'étiquette. Alors, on a les boîtes. Est-ce que c'est les mêmes ? Attendez. Ah ouais, vous allez voir la différence de taille quand même. Alors, ça, c'est ce qu'ils vous envoient quand vous achetez la machine qui coûte quand même un petit bras et demi. Et ça, c'est la vraie taille d'étiquette. Peut-être foutage de gueule quand même en termes de... On est d'accord. Et ça, c'est quoi ? Ah, bah, c'est le reste. Ah bah oui, ça n'a pas changé. Bah oui, forcément, il faut le truc à ce secteur. Mais je ne comprends pas parce que... Ah oui, si, d'accord. Oh putain, ça va être une journée qui va être longue et compliquée. Je ne vous raconte pas. Bon. ça va bien se passer, Caro. Bon, ça, c'est un peu bazar pour la mettre en route. Et puis, ça se présente... Alors, ce n'est pas le gros, gros modèle que nous, on a pris. On a pris le petit modèle parce qu'il y en a un. Alors, ça arrive bien emballé en tout, c'est cool. Et ça se présente comme ça. Alors, on doit pouvoir faire aussi des... Ah oui, on fait aussi des plus grosses étiquettes à l'intérieur, il y a un rouleau avec... Enfin, un rouleau, non. En fait, il n'y a pas un rouleau. Ah, il y en a le truc. OK. On vous explique que peut-on faire aussi cette taille-là. Bon, en même temps, ce n'est pas pour la... Il y a une étiquette à l'intérieur, vous êtes contents. Voilà, voilà. Bon. du coup, je vais mettre tout ça en route et puis je vous montrerai une impression d'étiquette. Ah oui, c'est bien comme ça. Bon, on se retrouve plus tard. Et me revoilà. Bon, j'ai traité toutes les commandes avec du week-end. Il en reste deux, mais du coup, j'ai des choses à récupérer à l'atelier, du bas, enfin, du passepoil, enfin, du palpitant, on est d'accord. Mais je suis contente parce qu'il est 13h30, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Je regarde ma montre, vous voyez, il est un peu plus de 13h. j'ai envoyé mon article à Passion Couture. Elle est pas mal poussée, aujourd'hui, au taquet. Je ne me suis même pas arrêtée à manger. Ah bah oui. Oui, la veste, c'est cadeau. Ah là là, enfin bon. Bon, sinon, votre week-end a été bon. Bon, alors, je sais que j'ai reçu le permette de messages en disant oui, alors, en fait, moi, je suis confinée. On s'est fait un visio avec Anaïs et Virginie, dimanche matin. C'est la merde partout. Alors, nous, on n'est pas un département confiné, mais je vous dirai heureusement parce que fermeture des écoles au premier cas. Dans la classe Elsa, il y en a deux. Bon, nous, on n'est pas confiné, donc du coup, on n'est pas fermé. Mais bon, heureusement, cette semaine, elle est en distanciel parce que moi, je pense que je ne l'aurais pas mis en cours si... Attendez, vous n'êtes pas hyper droits. J'essaie de vous remettre. Oui, ça y est. Ouais, non, je pense que si elle n'était pas en distanciel, je pense que, ouais, je ne l'aurais pas envoyé en cours. Grégoire vient de m'envoyer un message en me disant qu'il y avait deux profs qui étaient absents. Donc, demain, du coup, il irait pour une heure de courrier. Ça va faire beaucoup de trajets. Ouais, ça va faire beaucoup de trajets. Ouais, moi, le travail, en fait. Du coup, je pense que je vais négocier. On va négocier avec son père, pour pas qu'il y aille. Non, mais bon, l'horreur. Enfin, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais alors, nous, on n'est pas confiné en Haute-Savoie, mais alors, voilà, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de confinement. Bon, alors, point comptabilité. Oh, bah, il faut que je me mette à la compta. Il n'y a pas le choix. Ah oui, comme d'habitude, je suis hyper à la bourre. Voilà, ça, c'est fait. Donc, ce soir, je vais partir avec le classeur, puis je vais bosser de la maison, devant la télé. C'est bien, ça, parce que de toute façon, la journée, ce n'est pas possible, je n'ai pas le temps. Ah, pas le temps ? Ah, pas le temps ? Ah, bah non, pas le temps. Donc, voilà. La pauvre fille, ouais, vous avez le droit de le dire. Caro, il faut que tu t'organises. je suis hyper organisée. Mais, il faut être clair, les jours manquent cruellement de rondeur. C'est-à-dire qu'il faudrait que les journées ne fassent pas 24, mais 48 heures. Comme ça, j'arriverai à tout caler dans une journée. Et encore, je suis sûre que non, parce que je finirai par trouver des solutions pour en mettre encore plus. Petit point boutique. On est en plein questionnement avec Anaïs, parce qu'alors les goodies, ça vous plaît. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez été hyper nombreuses. Et merci, parce que là, j'en ai encore une. Attendez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 24, 25, 25, complexe mais mais voilà on va trouver et on est en cours on a trouvé un site de fabrication de petits goodies ma foi alors bon pour l'instant c'est en fabrication donc ça va pas arriver tout de suite mais voilà donc ça c'est cool je suis contente on bosse sur le l'agenda couture toute façon l'agenda couture va pas arriver tout de suite parce que vous avez tout petit mais quand est-ce qu'il arrive ah bah il a pas on l'a pas encore lancé en production donc il est pas près d'arriver et puis on a fait un nouveau truc attendez je vous montre alors il ya eu un petit couac parce que j'ai fait comme d'habitude j'ai fait ma relou attendez j'essaie de vous montrer voyez comme ça ouais donc des taux de baguette et oui vous avez demandé des taux de baguette donc on a fait des taux de baguette il y aura une phrase en plus en dessous mais j'ai fait un truc qu'il fallait pas donc pour l'instant c'est pas beau mais je vous montre ah oui parce qu'on a aussi des ratés nous donc ça c'était le tout premier que j'ai fait et du coup il ya des petits des petites croix là pour valider tissu mercerie patron copine couture et puis il y aura la phrase hashtag je porte ce que je coup et en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait n'importe quoi et du coup c'est tout moche mais ce sera pas le cas sur les autres mais ce sera pas le cas sur les autres mais celui ci bah il manque un truc là c'est que j'ai pas fait attention que quand j'ai fait ça assez vite je l'avoue donc vous pourriez me dire oui bah caro tu pourrais présenter un truc bien on est d'accord mais le visuel est fait mais c'est pour vous dire ça c'était les tests que j'ai fait la semaine dernière et du et ça marche donc je suis contente c'est des sacs 100% coton donc on a acheté auprès d'un fournisseur 100% coton ils sont assez fins mais l'idée c'est que bah ça coûte pas un bras donc voilà et on aime bien nous avec anaïs et donc là il ya des petites croix en des petites vous savez les petits là comme ça rouge tchouk tchouk pour dire bah c'est checker voilà donc ça c'est le dernier petit truc de la boutique vous avez demandé les tasses aussi ah bah oui mais alors grosse question parce que les tasses c'était quand même problématique et on a trouvé la solution avec anaïs parce que on s'est dit autant il ya des modèles on peut des modèles de tasses parce que vous voulez pas mal de choses autour de la couture et c'est vrai que j'ai regardé il ya assez peu de choses autour de la couture les tasses tout ce qui est ou alors à des prix complètement sur certaines sur certaines choses c'est assez démentiel quoi donc nous on avait quand même à coeur de vous proposer des choses qui soient dans des budgets qui soient raisonnables qui on n'est pas obligé d'hypothéquer les reins de nos enfants concrètement parce que c'est quand même un peu l'idée parce que ça reste un loisir pour certaines pour d'autres une profession mais bon se faire faire une tasse à 20 balles donc je crois qu'on a trouvé la solution avec anaïs pour qu'il y ait des séries de tasses qui existent et que qu'ils soient pas personnalisables et puis concernant les tasses personnalisables ce sera plus cher forcément puisque là on n'est pas on n'est pas dans la fabrication plus plus à grande échelle mais sur des modèles uniques en gros alors évidemment tout n'est pas faisable non plus je tiens à préciser mais on a bien avancé sur le projet donc ça c'est cool il nous reste à commander bah c'est toujours le même problème ah bah oui je pense que c'est le mois où on aura le plus commandé de trucs mais mais c'est chouette parce que parce qu'on bah on a à coeur à vous proposer des choses sympas et puis à répondre un peu à ce que vous attendez donc ça fait bah quand les projets avancent et qu'on trouve des solutions et surtout trouver des solutions qui soient pas qui soient pas complètement dingues en termes de tarifs parce que c'est vraiment ça qui est important pour nous c'est de se dire ok on est capable de proposer quelque chose mais pas dans pas dans un budget enfin moi j'ai vu des tasses alors pas spécialement couture mais des tasses des tasses personnalisables ouais on est à 25 euros quoi ouais c'est une tasse va se détendre voilà donc bon on travaille là dessus avec amès sinon qu'est ce qu'on a fait du week-end ah oui non mais alors la blague parce que je peux raconter ce qu'on a fait samedi samedi on est parti donc les enfants avaient en extérieur puisque les gymnases sont fermés et puis du coup florian est rentré avec grégoire non est rentré avec margot oui c'est l'autre enfant c'est l'un des trop ouais bref et il rentré avec margot et fallait que je passe à cultura je voulais acheter du papier épais ah oui je vais vous montrer pourquoi ah bah je vous montre vite fait j'ai fait une illustration pour anaïs je voulais du papier épais pour faire des illustrations pour les être pour mon pour mon atelier et pour lui en faire un pour son atelier d'ailleurs dites moi si ça vous intéresse ce genre de trucs sur la boutique mettez le en commentaire bon bah là elle est pas retaillée parce que je les partage à la bonne taille mais oui sympa ça dans un atelier je trouve donc je suis allée acheter du papier épais mais du papier de très bonne qualité coûte un peu cher mais qui est tout doux touché fin l'idée c'est que ce soit quelque chose qui puisse durer dans le temps et donc je suis allée chez cultura acheter un beau papier quand j'ai eu le prix ferra quand même en 250 grammes enfin oui bref donc j'ai acheté ça j'ai acheté des trucs pour grégoire et voire voulait s'acheter un livre donc on lui a acheté arsène lupin t'es cool je suis contente il se met doucement à la lecture il dit pas beaucoup mais doucement c'est de lui développer sa son imagination son imaginaire bref voilà on a cherché à manger on a été manger où d'ailleurs on a mangé en plein soleil sur un banc c'était très cool puis là dessus je dis à florian il faudrait peut-être qu'on aille acheter un peu de vêtements à grégoire mais il a grandi ah mais là le pauvre gamin quoi non mais je pense qu'un jour on va nous envoyer la das c'est pas possible donc on va je dis bon bah où est ce qu'on va aller ah bah il n'y avait que jules d'ouvert à nous parce que h&m tout ça c'est tout dans un centre commercial donc le centre commercial est fermé qui s'appelle courrier du coup partie bah je dis bah on va aller chez jules on va t'acheter un pantalon un t-shirt un pull cette semaine je le laverai ce week-end je me mettrai semaine prochaine non 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 c'était une plaque mais bon bon il y avait des supers soldes un chez jules bah heureusement parce que c'est à dire qu'en fait il s'est passé un truc en un mois c'est à dire que grégoire s'habille en 14 ans il est passé au m chez jules pas compris je sais pas est ce que c'est un problème d'arrosage je pense que c'est un problème d'arrosage ah oui bah je l'arrose beaucoup trop en fait ça doit être ça le problème ah non mais c'est comme c'est comme les chaussures on est passé du 39 au 41 c'est passé un truc 38 39 au 41 ah bah là c'est pareil niveau du vêtement et à la caisse ça me dit ah bah oui on a fait plein ah oui pantalon sweat tee shirt en plus c'était les sols c'était tout à 50% enfin tout non mais ce qu'on a pris c'était tout à 50% là dessus il y avait moins 10% supplémentaires je dis ah super on va faire une affaire ah bah oui bah heureusement parce qu'à la caisse ah oui quand même c'est à dire qu'en fait on n'avait pas d'autre choix h&m tout ça c'était fermé donc il n'y avait pas le choix de toute façon fallait aller chez jules puis je lui dis bon il n'a plus l'âge de s'habiller chez orchestra quoi de toute façon il va me dire non mais maman c'est pas possible il veut des sweats des jeans slim oui un peu de jeunes voilà bref et elle me dit ah oui elle me dit ah bah ouais mais il est grand en même temps j'ai ah bah oui ça c'est sûr qu'il est grand dit mais quel âge il a douze ans et là elle me regarde ah oui quand même oui c'est ça ouais quand même il fait quasiment ma taille voilà on n'est pas loin il n'est pas mais ouais grand il n'a pas fini de grandir bah non il a que 12 ans donc effectivement heureusement qu'il n'a pas fini de grandir parce qu'il s'arrête là c'est con parce que pour le coup il va vraiment être petit mais s'il continue de grandir oui ça va être compliqué ah bah oui donc du coup on l'a repris entièrement un bah oui parce que paix forcément je trouvais qu'il n'avait pas grand chose à se mettre ah bah oui tu m'étonnes c'est à dire qu'en fait à un moment donné il dit bah oui maman regarde il tend les bras en fait il avait les plus il était comme ça il ya oui on manque quand même quelques centimètres et alors les gens je vous en parle même pas on a l'impression qu'il allait aux fraises donc par un rachat de vêtements à grégoire obligatoire parce que de toute façon il n'avait plus rien à se mettre donc pas le choix et puis après on a fait un tour vite fait dans annecy mais il y avait un monde je pensais je sais pas si les gens anticipaient le confinement ou pas parce que c'était vraiment bordel il y avait beaucoup beaucoup de monde il faisait super beau il faisait bon et tout mais là un peu relou quoi j'ai pas acheté grand chose d'autre parce que de toute façon j'ai besoin de rien enfin en termes de vêtements j'ai pas le temps de coudre j'ai un stock de tissus de dingue mais j'ai pas le temps de coudre non mais c'est incroyable ça d'ailleurs il va falloir quand même que je coudre parce que j'ai besoin de vêtements ah bah oui parce que là en fait j'ai un vrai problème de oui bon on est tout pareil le j'ai plus rien à mettre ça c'est un problème qui est quand même assez mais mais en fait maintenant je me trouve que c'est enfin bon vous me direz vous hein mais moi je trouve que c'est quand même assez souvent aussi les hommes à moi j'entends aussi mon mari me dire attends je vais aller me jeter des pulls j'en ai plus ah oui ah bah c'est que la troisième fois qu'on achète des pulls en deux mois mais c'est vrai t'as plus de pulls bref et donc bah oui là c'est moi qui ai pas rien à me mettre et puis qu'est ce que qu'est ce que bah j'attends parce que j'ai envie de nous envoyer du tissu avec anaïs donc j'attends le tissu pour vous montrer ce que j'ai acheté on a acheté aussi deux trois coupons avec anaïs mais rien de dingue pour faire pour faire des petites choses là et puis qu'est ce que je voulais coudre ah oui je vais me faire des tops jacqueline et je vais me faire des pantalons parce que là franchement bah c'est la période où le jean j'ai plus trop envie d'en mettre quoi j'aime bien que ce soit un peu plus fluide au printemps et à l'été j'aime bien les pantalons un peu fluides alors oui j'ai des jeans mais j'en mets pas énormément l'été donc voilà ça et puis t'aies des shorts aussi ouais bon bon gros j'ai besoin de tout quoi dans de rob j'ai un combinaison bonheur ah bah oui non mais si on parle couture combinaison bonheur j'ai plein de dessus pour faire des combinaisons bonheur plus juste que je trouve le temps de les coudre alors j'ai un petit créneau de lim entre 2 et 3 heures du matin qui est pas mal alors après au niveau de la conception de la couture je sais pas ce que ça peut valoir sur le long terme je pense que entre 2 et 3 heures du matin il est moyen que ça finisse mal que en partant d'une combinaison bonheur je me retrouve avec complètement autre chose genre un pyjama grenouillard oui ah bah oui parce que 2 3 heures du matin je suis pas vous mais alors moi j'ai tendance à être de mauvaise humeur déjà et pas forcément petit mal au niveau de la couture quand même ça puis je pense que je vais faire rapidement voir débarquer les gens me dire t'as vu l'heure on dort en fait arrête de coudre donc non puis là je vais m'attaquer à la compta donc autant dire que 2 3 heures du matin je suis encore sur la compta moi je vais y arriver je suis désespérée enfin bon donc ouais je suis assez contente de ma petite illustration qui pourrait trouver sa petite place par là vous voyez dans un cadre ça peut être sympa j'ai fait ça tranquille dimanche vous voyez sans forcément trop de prise de tête je sais pas si on voit bien si on voit bien ah si on voit là c'est pas mal pour là la couleur est pourrie parce que il y a une espèce de lumière toute mauvaise mais ouais j'aime bien j'ai envie de décorer un peu ces murs et du coup Anaïs m'a dit ah bah j'ai dit allez je t'en fais une voilà donc je l'ai imprimé sur mon beau papier spécial illustration c'est alors moi je pensais pas que ça existait oh bah chez Cultura ils avaient du papier spécial illustration il a un toucher tout lisse un grammage de dingue je crois que c'est du 260 ou du 280 je crois que c'est 280 je sais plus enfin c'est assez épais et ouais non c'est c'est chouette j'aime bien faut que j'aille répondre à tous vos messages du dernier vlog je suis désolée j'ai eu un retard de dingue mais genre j'ai franchement je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai été submergée d'habitude je réponds tout de suite mais alors là il y a eu une coupure dans l'espace temps pas compris voilà mais pas compris je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi il y a des moments vous dites mais qu'est ce qui s'est passé là j'ai pas compris il manque un morceau ah bah c'est exactement ça là il manque un morceau il manque le morceau entre la publication de la vidéo et maintenant qu'il faut que je réponde le commentaire mais c'est pas ça un truc bon alors j'ai vu ça vous avez bien fait marrer l'histoire de la boîte aux lettres non mais tenez vous bien parce que quand même cette histoire de boîte aux lettres c'est que maman elle a re-regardé le vlog et elle arrive à rire de si c'était passé parce que sur le coup elle rigolait pas elle m'a dit oui non mais sur le coup j'avais pas du tout envie de rire ah bah non mais ça je te confie un peu puis ça se voyait sur ton visage que t'avais pas du tout envie de rire et ben et ben ça la faisait marrer après en regardant la vidéo parce que du coup elle me dit ah oui c'est vrai que c'était drôle ah ça c'est sûr que c'était drôle parce que le coup de la boîte aux lettres je pense que là concrètement on s'en est parmi bon le vendeur le livreur qui m'insultait le lendemain non plus j'ai bien cru que ça on allait finir par se battre les deux mais bon bon je suis pour une grande violente j'aime pas me battre mais là quand même j'avoue que me faire insulter non puis je vous dis l'autre qui courait qui disait à son boss non mais elle me harcèle elle me court après bah c'est à dire qu'en fait il y a un portail entre toi et moi donc t'as vu ouais ouais je vais courir dans le jardin en rond en vous en croire que je te courais après il n'y a pas un truc qui t'a échappé là je sais pas enfin bon irréel non mais vraiment incroyable et bien je crois que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui oh bah j'avais pas non plus des trucs palpitants mon imprimante ah non mais c'est un truc de dingue je vous montre non mais vraiment pour les personnes qui ont des petites entreprises oui quand on n'est pas tefal alors chez nous c'est tefal mobile pas on n'a pas forcément besoin d'avoir la poste qui vous prête des machines pour teindre et ben moi j'ai envie de dire alors bon bah là je vous montre pas parce que ça fait l'étiquette du nom de la personne là ça vous sort le timbre c'est pas extraordinaire fini le découpage et le truc relou là où vous cherchez l'angle pour essayer de un ça c'est mes stickers à moi enfin c'est pas moi qui les ai faits ceux là et puis on a même l'étiquette d'expéditeur ah oui parce que ça avant on n'avait pas non plus ah bah fallait tout que je me tape à la main alors je me cache pas que je les ai pas faites un expéditeur qui a expédié bah franchement sandrine c'est toi ça part ce soir ça j'emmène à la poste en partant et ben révolutionnaire j'ai envie de dire alors ça coûte un peu cher parce que là on a pris la marque d'immo parce que pour ce pour l'éteindre c'est quand même c'est préférable mais l'autre machine qui fait pas les timbres qui fait mondial relais écolissimo on n'a pas pris dix mois mais j'avoue quel gain de temps non mais incroyable oui bon bah vous allez vous dire dans mes carreaux ça existe depuis des décennies mais je sais que ça existe depuis des décennies mais à un moment donné vous dites ah oui quand même parce que c'est 80 euros je crois à l'imprimante vous dites ah oui quand même oui mais bon 80 euros c'est certes un investissement mais derrière c'est du temps en moins à tout vous tapez à la main parce que ça c'est tout faut faire les étiquettes faut les découper à la main faut tout donc gain de temps incroyable il faut qu'on trouve une solution pour mieux s'organiser parce que c'est vraiment nous notre but c'est vraiment une question d'organisation et bon alors le bullet journal nous aide on est bien d'accord mais ça fait pas tout non non ça fait pas quoi il y a ça qu'il faut que je finisse il y a une commande je suis en train de regarder bon allez je vous je vous balance l'info j'ai fait fabriquer des vinyles des poids du tout j'ai fait fabriquer des pins et mais des pins en acrylique parce que je trouve ça très beau et ça sort un peu de du pins habituel donc ça c'est en fabrication ça prend quelques je crois que c'est une dizaine de jours et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne voilà donc il y a ça là je suis en train de regarder sur une autre boutique un petit peu des choses mais toujours sur le thème de la couture donc parce que bah par exemple alors ça peut paraître bizarre mais moi je suis une adepte de l'achat chez amazon on est bien d'accord vous le savez je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos hein je passe mon temps où il y a des cartons mais je trouve ça assez sympa d'acheter des pins ou des broches ou des choses comme ça pour mettre sur nos vêtements sans forcément dire de les acheter à l'autre bout du monde voilà je dis ça je dis rien après chacun fait comme il veut mais alors c'est sûr qu'on peut pas concurrencer chine ou aliexpress on est bien d'accord c'est pas le but mais je me dis quand j'ai envie de m'acheter un pin sur le thème de la couture ben j'ai pas forcément envie qu'ils viennent de l'autre bout du monde voilà donc j'ai trop hâte de les recevoir pour voir ce que ça donne parce que oui l'idée c'est quand même de voir ce que ça donne alors bon j'ai vu pas mal de j'ai lu pas mal de commentaires sur cette entreprise j'ai été voir des filles qui avaient acheté des pins enfin qui avaient fait faire des pins pour voir ce que ça donnait c'est assez beau je suis assez fan et je trouve ça un peu original le côté pins en acrylique plutôt qu'en métal mais je regarde pour d'autres choses voilà on a plein d'idées avec année je pense que vous l'avez compris on s'arrête jamais d'ailleurs je m'arrête jamais de parler non plus aussi ah mais vous avez le droit de le dire tu nous saoules oui je sais je vous saoule et pourtant j'ai pas bu de café là ah bah non j'en ai bu un ce matin et j'en ai toujours pas rebut depuis peut-être que non je vais pas arrêter de boire du café bah non pas possible c'est ce qui m'alimente enfin c'est ce qui m'alimente non c'est pas ce qui m'alimente mais c'est quand même ce qui fait que ça m'aide à tenir quand même et puis d'avoir un peu la patate de chercher des idées des nouveaux trucs bref on s'en fout bon j'espère que cette petite vidéo blabla alors là pour le coup on est vraiment sur la vidéo blabla de rien de palpitant à raconter moi je l'assume complètement moi je propose qu'on se retrouve dans la semaine pour un nouveau vlog et puis comme d'habitude prenez soin de vous prenez soin de vos proches et puis je vous fais des gros bisous salut